Voilà, soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous, Isa soit béni, voilà, Ibo Armand, soyez bénis, vous tous qui êtes là, recevez la grâce et la faveur de Dieu, qu'une nonction particulière vous localise, que Dieu dans sa souveraineté vous apporte selon ce que votre cœur désire, que l'Éternel vous bénisse au-delà de vos pensées, voilà, je veux que quelqu'un m'écrive, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, écrivez-moi, Soyez bénis, pasteur ange, voilà, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, voilà, je vais lire la parole de Dieu, voilà, partagez, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, voici ce que la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, voilà, versets 10 à 18, voyez ce que la Bible dit, Soyez bénis, Léonie, voilà, il faut partager, essayez d'inviter les amis, taguez-les, voici ce que la Bible dit, en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, je vais lire la parole de Dieu, voilà, La Bible dit quoi ? La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable, verset 12, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, verset 13, C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenez ferme, après avoir tout surmonté, verset 14, Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin, verset 17, Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, verset 18, Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec toute une entière persévérance, et priez pour tous les saints, Que la parole du Seigneur soit bénie, et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous, voilà, partagez, mettez les cœurs, invitez, invitez vos amis, voilà, Aujourd'hui, je vais parler du combat spirituel, et je vais surtout parler de l'âme du chrétien, Alléluia, parce que j'ai essayé de dévoiler les choses des ténèbres, J'ai essayé de dévoiler un peu comment fonctionne l'esprit humain de la sorcellerie, Amen, mais maintenant je vais donner des armes, voilà, à tous les enfants de Dieu qui sont là, Afin que les enfants de Dieu puissent combattre, afin que dans le combat spirituel, ils puissent se répondre au présent, Bonsoir, Léo, que Dieu te bénisse, vous savez, si vous n'avez pas les armes spirituelles, dans le combat spirituel, vous ne pouvez pas répondre présent, Et je vais déjà expliquer c'est quoi le combat spirituel, écoutez-moi, bien aimé du Seigneur, que Dieu bénisse sa parole, partagez, mettez les cœurs, voilà, Vous devez savoir que, Ali Bakayoko, que Dieu te bénisse, voilà, vous devez savoir que, quand vous acceptez le Seigneur, vous êtes d'emblée dans une bataille spirituelle, Vous savez, il y a deux camps qui se font la guerre, quelqu'un dit Amen, il y a deux camps qui se font la guerre, voilà, il y a le camp rattaché à Dieu, il y a le camp rattaché à Jésus, aux anges, Et il y a le camp rattaché au diable, il y a le camp rattaché au démon, Alléluia, voilà, donc soit vous êtes avec le camp de Dieu, soit vous êtes avec le camp du diable, Beaucoup de personnes, voilà, se disent qu'on ne peut ni être avec le camp de Dieu, ni être avec le camp des démons, mais on peut être au milieu, Dans tous les cas, moi je n'ai rien à voir, soit béni Marcel, moi je n'ai rien à voir, dans tous les cas, moi je mène ma petite vie, j'en mène personne, C'est-à-dire, j'en mène ni les démons, j'en mène ni Dieu, voilà, je mène ma petite vie, tranquillement, je vais dire à quelqu'un que, non, c'est pas possible, Vous savez, soit vous êtes avec Dieu, ou soit vous êtes avec le diable, mais si vous êtes dans un camp, l'autre camp vous combattra, Alléluia, Je dis, si vous êtes avec le diable, le camp de Dieu va vous combattre, si vous êtes avec le diable, si vous êtes avec Dieu, le camp du diable vous combattra, Quelqu'un met la main, voilà, donc je vais parler de quoi, regardez, généralement, vous voyez, quand le Seigneur nous appelle, Quand nous donnons notre vie au Seigneur, quelqu'un met la main, vous voyez que, automatiquement, tous les esprits de famille se lèvent, Pourquoi les esprits de famille se lèvent ? Parce que nous avons brisé des alliances, parce que nous avons changé de camp, Alléluia, Si aujourd'hui vous devenez chrétien, vous devez savoir que c'est tous les esprits de famille, c'est tous les esprits de famille qui sont liés au diable qui vont vous combattre, Vous savez, tant que vous êtes dans le camp de l'ennemi, il n'y a pas de souci, mais quand vous acceptez Jésus, contre votre Seigneur et votre Sauveur personnel, Quand vous décidez de marcher avec le Seigneur, partagez, mettez les cœurs, invitez vos amis, s'il vous plaît, taggez-les, Quand vous décidez de marcher avec le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a toute une armée qui va se mettre en ordre de bataille, Il y a toute une puissance qui va se mettre en ordre de bataille pour vous faire du mal, Alléluia, Et la chose, c'est que nous combattons contre un ennemi qui est redoutable, nous combattons contre un ennemi qui est puissant, Nous combattons contre un royaume qui est redoutable, contre un royaume qui est très très bien organisé, Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, sans le savoir, parce qu'on n'a pas enseigné à beaucoup de personnes Que lorsque vous devenez chrétien, vous êtes engagé dans un combat spirituel, vous êtes engagé dans une bataille spirituelle, Ça fait que beaucoup de personnes qui deviennent chrétiennes rencontrent des difficultés, rencontrent des souffrances, D'autres même meurent, parce qu'on ne leur a pas enseigné à quoi leur adhésion au Seigneur était faite. Quelqu'un dit Amen. Quand vous décidez d'accepter le Seigneur, l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit que, automatiquement, le combat devient spirituel. Et il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre, comme l'a dit au verset 12, Contre les dominations qui se mis en autorité, contre les autorités qui se mis en presse, et contre les presse qui se mis en esprit méchant. Ça veut dire que, quand vous acceptez le Seigneur, c'est toute l'organisation démoniaque qui vous voit en ennemi. C'est toute l'organisation démoniaque, Alléluia, qui est prête à vous mettre la main dessus, qui est prête à vous faire du mal. Quelqu'un met Amen. Donc, je vais expliquer que, nous sommes dans un combat spirituel. Et le combat que nous menons est un combat invisible. Vous savez, la force de l'ennemi que nous combattons, c'est qu'il est spirituel. Nous, nous sommes physiques, nous sommes dans la chair, et nous sommes obligés de combattre un ennemi qui est spirituel. Vous voyez, avant, quand nous n'étions pas chrétiens, l'ennemi nous voyait, et nous n'avons aucune arme, on ne pouvait rien faire pour le combattre. Mais, depuis que nous sommes unis chrétiens, Colossiens 3.3 dit que nous sommes cachés en Christ, Christ lui-même qui est caché en Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile à l'ennemi de nous voir. Mais, vous devez savoir que, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que, lorsque le diable a tenté Jésus, voilà, au monde de la tentation, la Bible dit qu'il est parti, cherchant un moment favorable. Vous voyez ? Et il est revenu jusqu'à la crucifixion du Seigneur. Et c'est là que le Seigneur a eu la victoire. Donc, je vais dire à quelqu'un qui me suit à 7h, tu es dans un combat spirituel. Ta famille est dans un combat spirituel. Tes enfants sont dans un combat spirituel. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute à 7h, ton travail est dans un combat spirituel. Ton mariage est dans un combat spirituel. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute que tes entreprises sont dans un combat spirituel. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute que l'éducation de tes enfants sont dans un combat spirituel. Ta vie est dans un combat spirituel. Tes finances sont dans un combat spirituel. Les chrétiens doivent savoir cela, ils doivent mettre cela en esprit que tous les jours ils sont dans un combat. Alléluia. Nous sommes tous les jours dans un combat. Et vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas ça en esprit, n'ont pas ça en mémoire. C'est ce qui fait que le diable a l'avantage chez nous. Vous savez, beaucoup de personnes disent que non, les églises soient bénies Saintia, soient bénies Cécile. Beaucoup de personnes disent que non, les églises évangéliques tous les jours c'est un combat spirituel. Mais écoutez-moi, bien aimé du Seigneur, c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'il y a deux royaumes en présence. Et les deux royaumes cherchent l'âme humaine. Le diable cherche beaucoup d'âmes humaines qui n'amèneront en enfer. Jésus cherche beaucoup d'âmes humaines qui vont sauver. Quelqu'un dit Amen. Si tu es là, partage dans le groupe. Partage sur ta page. Il faut mettre les coeurs. Il faut inviter. Il faut taguer des gens. Taguer vos frères. Taguer vos soeurs. Donc voilà, le combat spirituel dans lequel nous sommes, le Seigneur ne nous a pas laissé comme ça. Alléluia. Et vous voyez, c'est Paul, la porte de la révélation. Celui qui n'a pas vu Jésus. Celui qui n'a pas mangé avec Jésus. Mais celui à qui le Seigneur fait une grande révélation qui nous aide au travers du test que j'ai pris. Qui nous aide à comprendre comment dans ce combat-là, nous devons nous comporter de sorte de ne pas être la proie du diable. Alléluia. Et c'est de ça que je vais parler. Je vous ai dit que je vous ai expliqué des choses sur l'esprit humain de la sorcellerie. Je vous ai expliqué un peu les forces. Je vous ai expliqué les faiblesses. Je vous ai expliqué un peu l'organisation. Et je continue d'expliquer un peu comment ils attaquent, comment ils font toutes ces choses. Mais vous, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que, si vous êtes confronté à l'ennemi, si vous êtes confronté au royaume de la sorcellerie, au diable, comment est-ce que vous devez vous défendre ? Quelqu'un met Amen. Mets Amen et puis je prêche ce soir. Mets Amen et puis je prêche. Voilà. Comment vous devez vous défendre ? Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce test-là. Et le test de la porte Paul, Alléluia, nous parle de l'âme du chrétien. Vous devez savoir que le chrétien a des âmes. Voilà. Il a des âmes qu'on appelle des âmes offensives. Voilà. Il a des âmes qu'on appelle des âmes défensives. Il a d'abord aussi son âme. Aujourd'hui, je vais parler de l'âme du chrétien. Alléluia. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, Amen, on va parler des âmes défensives. On va parler des âmes offensives. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'âme du chrétien. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Vous voyez, ici, qu'est-ce que la porte Paul dit ? Je vais reprendre. Il dit, au verset 13, quand il a fini de donner l'organisation de Satan, au verset 12, de Ephésiens, chapitre 6, au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenez ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14, il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, la première, je veux dire, au niveau de l'âme du chrétien, voilà, la première âme au niveau de l'âme du chrétien que je vais expliquer aujourd'hui, c'est la vérité pour ceinture. Vous voyez, la porte Paul commence par ça. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre que quand vous avez la vérité pour ceinture, le royaume des ténères peut s'élever, Satan peut s'élever, les démons peuvent s'élever, les sorciers de la maison de votre père, de la maison de votre mère peuvent s'élever, les esprits méchants peuvent s'élever, les féticheurs peuvent s'élever, les marabouts peuvent s'élever, mais ils ne pourront jamais avoir accès à vous. Partagez, mettez les cœurs. Tant que vous avez la vérité pour ceinture à vos reins, vous allez comprendre. Regardez ici, la porte Paul fait quoi? Vous voyez, lorsque la porte Paul parle de l'âme du chrétien, la porte Paul fait une analogie, il fait une métaphore. La porte Paul ici parle de l'âme, vous voyez, dans son temps, c'était l'âme de l'âme romaine. Vous savez, l'âme romaine avait une amue, et c'est cette amue-là qu'elle portait pour aller au combat, vous voyez. Et il utilise l'âme de l'âme romaine, et il fait une métaphore, il fait une comparaison, et il amène cela à l'âme chrétienne. Vous voyez, quelqu'un m'a dit, mais ce n'est pas possible. Comment on peut commencer une amue, alléluia, par la ceinture? Parce qu'en réalité, vous savez, l'âme comporte beaucoup de parties. Vous voyez, il y a le bouclier, il y a le casque, il y a, comment on appelle ça même, le bouclier qu'on porte, il y a le casque, il y a l'épée, il y a la cuirasse, pardon. Il y a la cuirasse qu'on porte, il y a les bottes, voilà, il y a toutes ces choses. Mais la porte Paul, lui, il ne commence même pas par la cuirasse, il ne commence même pas par l'épée. Parce que, vous savez, la différence entre les armées romaines et les autres armées, c'est que les romains utilisaient beaucoup l'épée. Quelqu'un m'a amené, partagez, mettez le cœur. Sois béni, Geneviève, sois béni, Caroline, soyez bénis, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Je ne vous ai pas vu partager, Geneviève, je ne t'ai pas vu partager, voilà, et invitez vos amis, taggez. Si vous ne partagez pas, vous n'allez pas jouer votre rôle d'évangéliste, et vous n'allez pas aider plusieurs. Vous voyez, ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, c'est important. De plus en plus, ce n'est pas expliqué. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont dans la difficulté, lorsqu'ils sont dans la... Ils ne savent pas combattre, combattre. D'autres même sont obligés en pleine nuit de prendre le téléphone pour appeler le pasteur. Ah, pasteur, il a fait tel songe. D'autres sont, à chaque minute, ils sont obligés d'appeler le pasteur. Ils ne savent pas comment faire. Vous voyez, si vous n'êtes pas instruit sur le combat spirituel, si on ne vous a pas enseigné comment vous devez vous défendre, vous allez toujours être dans la défaite. Donc, je vais expliquer ces choses afin que vous puissiez avoir les armes nécessaires, la connaissance nécessaire. Et lorsque vous serez confrontés au combat spirituel, vous allez savoir comment vous défendre. Voilà, partagez, mettez le cœur. Donc, je disais que je vais commencer ce soir par l'armure du chrétien. Et au niveau de l'armure du chrétien, je commence par la ceinture de vérité. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle de la ceinture de vérité? Vous devez savoir que la cuirasse, vous voyez, les Romains, lorsqu'ils portaient la cuirasse, la cuirasse tenait par la ceinture. Alléluia. Donc, l'élément le plus important, voilà, de l'armure du chrétien, de l'armure des militaires romains, c'était la ceinture. Parce que vous voyez, tout le haut est relié par la ceinture. Et si vous n'avez pas une bonne ceinture, le haut ne peut pas tenir. Donc, vous ne pouvez pas être en train de combattre. Et puis, vous allez voir votre cuirasse descendre. Vous ne pouvez pas être en train de combattre. Et puis, vous allez voir que vous allez être dans la difficulté, vous allez être jeûner. C'est pour ça que les Romains s'assuraient d'avoir une très, très, très bonne ceinture au niveau de la cuirasse. Parce que les Romains, c'était des soldats vaillants, c'était des soldats athlétiques, c'était des soldats qui couraient. Et donc, si la ceinture était bien fixée, alléluia, les Romains pouvaient aller dans le combat et s'assurer, voilà, d'avoir la victoire. Parce que c'était des hommes très athlétiques, des hommes très forts. Et, vous savez, leur protection, la cuirasse, l'armure des chrétiens venait un peu de l'armure des grecs. Vous voyez, avec Alexandre le Grand qui a remporté beaucoup de batailles parce qu'Alexandre le Grand avait trouvé le système des phalanges. Vous voyez, le système des phalanges qui était un système carré dans lequel, vous savez, lorsque l'armée d'Alexandre le Grand partait en bataille, il vous encerclait dans un carré et dans le carré dans lequel il vous encerclait, voilà, il mettait la main sur vous. Donc, les Romains, eux, ils ont pris le système du phalange et en plus du système du phalange, ils ont développé ça. Voilà, partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Je vais vous expliquer des choses importantes ce soir. Voilà, donc, la ceinture de la vérité. C'est quoi la ceinture de la vérité? Alléluia! Si nous voulons définir la ceinture de la vérité, on va définir la vérité et on va définir le mensonge. Vous voyez? J'ai essayé de prendre la définition biblique, parce que je n'ai pas assez de temps, de la vérité et du mensonge. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La définition biblique, voilà, de la vérité. La Bible dit, c'est la connaissance ou l'expression qui est conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés. Donc, là où on parle de vérité, la vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai, le caractère de ce qui est conforme. Partagez, mettez les cœurs. Lida, tu n'as pas partagé aujourd'hui. Mireille qui est de te bénisse, tu n'as pas partagé. Voilà, partagez, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a des gens qui ont des problèmes de réseau, mais partagez. Vous voyez? Donc, la vérité, c'est le caractère de ce qui est conforme. Voilà. Donc, qu'est-ce que le mensonge? La Bible nous dit quoi? La Bible dit que le mensonge est une affirmation consciemment force. Voilà. Aussi, le fait de passer sous silence ou de déformer la vérité en vue de tromper son prochain. Donc, là où il y a le mensonge, voilà, il y a le fait de vouloir tromper son prochain. Donc, vous devez savoir que Dieu, Jésus, se définit comme la vérité. Il dit dans le livre de Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Jésus aussi définit le diable comme le père du mensonge dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44. Il dit que Satan, c'est celui qui ment dès le départ. Il dit que c'est le père du mensonge. Donc, quand on parle de la ceinture de la vérité, on doit savoir que là où il y a la vérité, il y a le royaume de Dieu. Là où il y a le mensonge, il y a le royaume des ténèbres. Là où il y a la vérité, il y a le royaume de Dieu. Là où il y a le mensonge, il y a le royaume des ténèbres. C'est important ce que je suis en train de vous enseigner. Vous devez comprendre ça parce que dans le combat spirituel, voilà, Satan souvent utilise des informations, Satan souvent utilise notre caractère, Satan souvent utilise notre état pour nous amener dans la défaite. Vous savez, lorsque vous êtes dans un mauvais état, lorsque votre vie spirituelle n'est pas bonne, lorsque votre âme spirituelle est sale, voilà, vous partez dans un combat spirituel déjà dans la défaite. Quelqu'un m'amène. Je dis que lorsque votre âme spirituelle est sale, vous allez dans un combat spirituel déjà dans la défaite. Et le diable sait, vous savez, le diable il fait quoi? Il amène les hommes, voilà, simplement à rentrer dans des compromissions. Il amène les hommes simplement à se détourner contre la parole de Dieu. Et puis après, lorsque les hommes ne sont plus en harmonie avec le Seigneur, les attaques. Donc d'abord, Satan c'est un menteur. Donc vous devez savoir ces choses-là. Donc aujourd'hui, je vais parler de trois gros mensonges que Satan utilise pour nous avoir. Trois gros mensonges que Satan utilise pour nous avoir. Le premier mensonge que je vais utiliser, c'est le légalisme chrétien ou la religion. Le légalisme chrétien ou la religion. Écoutez-moi, bien aimé du Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Je ne vais pas lire, je vais aller un peu vite parce que je ne vais pas faire de direct trop long. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 10 à 14, c'est Jésus qui présente, voilà la situation. La Bible dit que Jésus présente un pharisien et puis Jésus présente quelqu'un qui avait une mauvaise vie, un publicain. La Bible dit que dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 10 à 14, le pharisien, il allait dans le temple. Et il a commencé à élever la voix pour prier, pour dire, Seigneur, je te bénis de ce que ma vie n'est pas comme la vie des publicains. Je te bénis de ce que ma vie n'est pas comme la vie des hommes de tous les jours. Voilà, je paie la dîme, voilà, je jeûne deux fois par semaine, voilà, je prie, vraiment, je te bénis, je te lève et tout ça. Et Jésus dit, le publicain, lui, il avait le tos coubé, le publicain, il s'est couché devant Dieu pour dire à Dieu qu'il souhaiterait que le Seigneur soit apaisé contre lui parce qu'il vit mal, parce qu'il est dans la difficulté, parce qu'il est dans les problèmes et toutes ces choses. Et Jésus dit que des deux personnes, c'est la prière du publicain qui est montée devant le Seigneur. Je veux parler de ce gros mensonge. Écoutez-moi, bien aimé du Seigneur. Aujourd'hui, vous savez, il y a un très très gros mensonge que les enfants de Dieu utilisent, ils pensent être dans la vérité alors qu'ils sont dans le menton. Partagez, mettez les cœurs, je ne vois plus de cœurs et tout ça, voilà, il y a Cécile qui met les cœurs, Cécile, voilà, celle qui met les cœurs, les autres ne mettent pas les cœurs, ce n'est pas normal, vous ne partagez pas, voilà, Lida commence à mettre les cœurs, vous ne partagez pas, vous n'invitez pas vos amis, voilà, vous pouvez taguer, taguer même cinq personnes, inviter même cinq personnes, voilà, parce que je vais expliquer des choses, ça va vous aider. Maintenant, si vous ne répondez pas à l'information, vous voyez que l'information va s'arrêter à votre niveau et ça ne sera pas normal, vous voyez. Donc, comme je disais que Jésus, il prend deux personnages qui vont au temple pour aller prier et de ces deux personnages, il y a un dedans qui est un pharisien. Les pharisiens, vous savez, ce sont des docteurs de la loi, les pharisiens, ce sont des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Les pharisiens, ce sont des personnes qui connaissent généralement les cinq livres de la Torah par cœur. Et lui, il s'élève et il crie dans le temple, Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme les autres. Voilà, je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas un menteur, je paye ma dîme, je jeûne deux fois par semaine. C'est comme ça que le pharisiens priaient. Et Jésus dit que le publicain, lui, il venait le torse couber, Seigneur, sois apaisé envers moi, je n'ai pas une bonne vie et tout ça. Je vais parler à quelqu'un pour lui dire qu'il y a un très gros mensonge aujourd'hui qui anime les enfants de Dieu. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu se disent, alléluia, que le fait d'aller à l'église chaque dimanche, c'est déjà suffisant. Le fait d'aller à l'église chaque dimanche, moi je suis chrétien, voilà, chaque dimanche je vais à l'église, chaque mardi je vais à l'église. Beaucoup de personnes aujourd'hui, comme les pharisiens, alléluia, beaucoup de personnes utilisent la religion chrétienne, amen, et beaucoup de personnes utilisent la religion chrétienne simplement pour se donner de la valeur. Beaucoup de pasteurs utilisent la religion chrétienne pour se donner de la valeur. Écoutez-moi, bien aimé du Seigneur, vous savez, ce que Dieu regarde, c'est notre vie interne. Ce que Dieu regarde, Dieu sait. Dieu sait que sans Jésus, vous voyez, les pharisiens, c'était une secte qui ne croyaient pas au Seigneur. Les pharisiens étaient une secte, pour eux, ils croyaient simplement la doctrine d'Abraham, ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Quelqu'un écrit, amen. Pour les pharisiens, il suffit simplement de mettre en pratique la loi de Moïse, et une fois que tu mettais en pratique la loi de Moïse, c'était sauvé. Mais vous voyez, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que c'est le publicain qui a trouvé grâce. Pourquoi? C'est le publicain qui a trouvé grâce. Parce qu'un homme ne peut pas se sauver lui-même. Vous savez, le légalisme va en contradiction avec la grâce. Là où il y a le légalisme, alléluia, on demande de mettre en pratique tous les commandements de la loi. Là où il y a la grâce, on voit que les hommes sont faibles. Les hommes, sans Jésus, ne peuvent rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien du tout. Vous voyez, ici, le publicain, c'est quelqu'un qui se confiait en Jésus, qui savait qu'il y avait des faiblesses, qui savait que ce n'était pas le Seigneur qui devait arriver à un certain niveau de croissance spirituelle. Mais vous voyez, le publicain, les pharisiens, une fois qu'ils connaissaient la Torah par cœur, ils portaient maintenant des gros vêtements. Voilà, ils portaient des gros vêtements. Jésus dit que c'était les gens qui faisaient les parades. Vous voyez, les pharisiens aimaient l'argent. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, il y a un très gros mensonge dans l'église. Amen. Nous portons des ceintures, alors que ces ceintures-là ne sont pas des ceintures de vérité. C'est un gros mensonge. Pourquoi? Vous voyez, aujourd'hui, les gens vont dans les églises. Beaucoup de personnes, alléluia, ont fait un rentré même du feu étranger. Vous allez voir, des gens ont des grandes églises. Vous allez voir, des gens prophétisés. Mais, moi, j'ai été surpris lorsque je parlais avec quelqu'un que je connaissais hier. Et cette personne m'a dit que 70% des pasteurs, je mets ça entre griffes, je mets des pasteurs de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je suis en France maintenant. Mais 70% des pasteurs de la Côte d'Ivoire, ils sont des personnes qui sont dans le fétichisme. Ça m'a touché, ça m'a choqué, pour montrer que beaucoup de personnes, on l'a lu de la chrétiennité. Beaucoup de personnes, quand vous les voyez, chaque jour, vous les voyez prêcher, chaque jour, quand vous les voyez parler, vous allez penser, vous allez prétendre que, ah, cette personne-là vraiment est dans la vérité. Voilà, il m'a dit que d'autres même sont dans la drogue, d'autres font des... Ils sont dans l'homosexualité, excusez-moi. Mais vous voyez, vraiment, ça m'a touché. Donc, je vais dire à quelqu'un que nous ne devons pas nous mentir, nous-mêmes, nous ne devons pas être dans un certain légalisme. La vie chrétienne, ce n'est pas du légalisme, vous savez. La vie chrétienne, c'est Christ que nous rencontrons. Nous rencontrons Jésus. Christ, ce n'est pas une religion. Christ, c'est une manière de vivre. Alléluia. Vous savez, Christ, c'est une manière de vivre. Christ, ce n'est pas une religion. Christ, ce n'est pas un bâtiment. Je vais dire à quelqu'un que nous devons sortir de tous ces légalismes. Nous devons sortir de toutes ces choses qui font que la vie chrétienne n'avance pas. Pour nous appuyer entièrement si Jésus. Vive comme Jésus a vécu. Marcher comme Jésus a vécu. Vous savez, c'est Jésus qui doit être notre centre d'intérêt. Dans tout ce que nous entreprenons, nous devons mettre Jésus devant. Dans tout ce que nous faisons, notre image, notre miroir doit être Jésus. Vous voyez, on doit sortir du légalisme. Ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge dont je vais parler, ce sont les fausses coutumes démoniaques de nos parents. Les fausses coutumes démoniaques de nos parents. Vous voyez, en Matthieu chapitre 3, verset 7 à 12, Jean-Baptiste prêchait au bord du Jourdain. Et la Bible dit que lorsque Jean-Baptiste prêchait au bord du Jourdain, les pharisiens venaient, alléluia, et puis les pharisiens ne voulaient pas donner la vie au Seigneur. Ils ne voulaient pas faire une véritable répentance. Pourquoi? Parce que dans le cœur des pharisiens, ils se disaient qu'eux, ils étaient des fils d'Abraham. Alléluia. Et comme ils sont des fils d'Abraham, d'emblée, ils sont déjà sauvés. Ils n'ont pas à faire d'effort. Alléluia. Vous voyez, c'est une fausse coutume. C'est une fausse doctrine. Vous voyez, eux, ils sont des fils d'Abraham. Ils sont les juifs. C'est par eux la parole est sortie. Et comme la parole est sortie par eux, eux, ils ne doivent pas faire d'effort. Jean-Baptiste dit que vous, la cognée est déjà à l'arbre. Il dit que celui que, il y a quelqu'un parmi vous que je vais baptiser, lui, il vous baptise, moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera de feu. Et il dit que si vous, vous rejetez le Seigneur, le Seigneur peut utiliser des pierres et prendre ces pierres-là en fait à ses enfants. Et vous voyez que cette prophétie de Jean-Baptiste a été réalisée par les païens. Je vais dire à quelqu'un que tu dois comprendre que la coutume de tes parents n'a rien à voir avec Dieu. Vous voyez, la dernière fois j'ai écouté un pasteur dire que même quand il y a chrétien, il faut savoir d'où tu viens. Même quand il y a chrétien, alléluia, il faut connaître, il faut savoir que la coutume de tes parents c'est important. Alléluia. Moi, quand on parle de tradition, moi je parle d'identité. Alléluia. Parce que l'identité et la tradition sont différentes. Parce que l'identité c'est la culture, la manière de manger, la manière de te vêtir. Toutes ces choses ne sont pas contre la loi. Mais quand nous nous référons au fétiche de nos parents, Quand nous référons la vie chrétienne, alléluia, à un syncrétisme, c'est-à-dire que tu fais un peu de Dieu, tu fais un peu de tes parents, à partir de ce moment-là, nous sommes dans une fausse doctrine, nous sommes dans une fausse vérité. Et si vous portez cette ceinture-là dans le combat spirituel, vous allez aller dans la défaite. Parce que regardez, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont à l'église les dimanches, beaucoup de chrétiens sont à l'église les mardis, les mercredis, jeûnes et prie, mais souvent vont consulter les féticheurs. Souvent vont consulter les marabouts. Pourquoi ? Parce que c'est une coutume. Alléluia. Souvent vont chez les chiromanciennes, c'est-à-dire les femmes qui font les coris. Pourquoi ? Parce que c'est une coutume. Vous voyez, quand des gens viennent à l'église, beaucoup de personnes ont du mal à laisser les pratiques de leurs parents, les coutumes de leurs parents. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Ils sont dans les dits quelque chose qui est important. La Bible dit que dans le combat spirituel, la première arme que nous devons avoir, c'est la ceinture. Vous savez, aujourd'hui, l'église n'avance pas. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent parce que la ceinture de beaucoup de chrétiens, ce sont des ceintures de mensonges. Ce sont des ceintures qui ne sont pas vraies. Vous voyez ? Cynthia, il faut partager. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Cynthia, il faut inviter Yann. Yann, il faut le taguer. Amen. Donc, vous voyez, les fausses coutumes. Je vais parler à quelqu'un qui m'écoute. Si tu veux avoir la victoire dans le combat spirituel, si tu veux avoir la victoire sur les sorciers, si tu veux avoir la victoire sur les marabouts, si tu veux avoir la victoire sur les féticheurs, sort de ces choses. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il y a de bons marabouts. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a de bons féticheurs. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a de bons sorciers. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a de bonnes sciences occultes. Beaucoup de personnes pensent à ces choses. Ils vont dire, vous savez, quelqu'un disait que la franc-maçonnique, la première doctrine, qu'on enseigne, on dit la vie secrète de Jésus. Non, c'est faux. Jésus n'a pas de vie secrète. Quand vous lisez la Bible, tout est enseigné dans la Bible. Jésus n'a pas de vie secrète. Donc, je vais dire à quelqu'un, vous savez, surtout, nous qui sommes africains, Alléluia, souvent nous avons du mal à nous dépouiller lorsque nous venons à l'église. Nous avons du mal à arracher notre vieil homme quand nous venons à l'église. Souvent, nous mettons un pied devant, un pied derrière. Ça veut dire que nous avons un pied ancré sur la tradition. Nous avons un pied, Shalom, Noël, que Dieu te bénisse. Nous avons un pied qui est ancré sur les choses de Dieu. Vous allez le voir. Il est le diacre de l'église. Vous allez le voir. Elle est la diacondesse de l'église, mais elle va à l'église avec des gris-gris dans la poche. Vous allez le voir. Ils sont les responsables de l'église, mais vous allez le voir. Ils vont à l'église avec des ceintures de sécurité. Alléluia. Si vous avez ces choses, vous êtes dans la défaite parce que vous ne pouvez pas combattre le diable avec des éléments qui lui appartiennent et puis vous allez avoir la victoire. Écoutez-moi, je dis qu'il y a deux royaumes en présence. Il y a le royaume de Jésus et il y a le royaume du diable. Partagez, mettez les cœurs. Il y a le royaume de Jésus et il y a le royaume du diable. Vous savez, beaucoup de personnes dans l'église disent non, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera, ce n'est pas biblique. Moi, j'ai cherché dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai jamais trouvé ça. Partagez, mettez les cœurs. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que nous sommes dans des fausses coutumes comme les Juifs ici au baptême de Jean-Baptiste. Ils sont partis, ils ont regardé Jean-Baptiste, ils ont su, ils savaient que Jean-Baptiste était un prophète envoyé par Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas réellement se convertir? Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas réellement aller à la répentance? Parce qu'ils se disaient que, bon, il y a des choses qu'eux peuvent cacher, ce n'est pas grave. Voilà. Même s'ils font des choses. Voilà, vous voyez? Et pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a été coupé? Parce que, Hérode, voilà, est sorti avec Hérodias, la femme de son frère. Vous voyez? C'est comme ça que beaucoup de Juifs vivaient. Ils vivaient dans le péché. Ils se disaient qu'il y a des péchés que Dieu va leur pardonner. Pourquoi? Parce que ce sont des fils d'Abraham. Et comme ils sont des fils d'Abraham, il y a des choses qu'ils peuvent faire, Dieu ne va pas regarder ça. C'est comme il y a beaucoup de personnes, comme je le disais, qui viennent à l'église, ils se disent que non, il y a des petits péchés, il y a des petites compromissions. Ce n'est pas grave. Si je rentre dans ces petites choses-là, bon, menti même, est-ce que c'est un péché? Je parlais avec l'une de mes filles, elle me disait que, papa, mais tout le monde ment. Donc menti, même souvent, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. Je parlais avec un homme de Dieu, pour lui, menti, c'est la sagesse. Vous voyez? Il y a des petites choses. Quand vous le faites, vous rentrez dans des coutumes. Parce que, vous voyez, il y a des peuples, on leur dit qu'il faut utiliser la ruse, il faut avoir l'intelligence. Je vais dire à quelqu'un, non, sort de là. La vie chrétienne est une vie. La vie chrétienne doit être calquée sur Jésus. Jésus a dit quoi? Jésus dit, le prince de ce monde arrive, en moins il n'a rien. Satan arrive, mais il n'y a pas de porte ouverte. Vous savez, le mensonge ouvre une porte au diable. Alléluia. Quand vous mentez, il y a une porte spirituelle qui est ouverte. Et vous savez, c'est la porte que nous ouvrons à l'ennemi qui l'utilise pour nous attaquer dans le combat spirituel. S'il n'y a pas de porte ouverte, l'ennemi ne peut pas nous attaquer. C'est pour ça que je parle à quelqu'un de ce soir. Je vais dire à quelqu'un, tu ne dois pas être chrétien et puis continuer à aller dans les fêtes de génération. Tu ne peux pas être chrétien et puis continuer à faire des cotisations de moutons ou continuer à faire des cotisations de bœufs. Je parle avec l'une de mes filles, eux, chez eux, chaque année, on cotise moutons, on cotise bœufs pour faire des sacrifices pour la famille. Mais je leur dis, mais jusqu'à quand tu vas continuer dans ces choses? Elle dit, non papa, ce n'est pas moi, on est obligé de le faire. Donc vous voyez, elle est chrétienne, mais elle continue. Elle est obligée, voilà, d'aller avec la coutume de ses parents en envoyant de l'argent pour payer des moutons, en envoyant de l'argent pour payer des bœufs. Je suis là, je parle à quelqu'un. Si tu continues d'envoyer l'argent pour payer des moutons et des bœufs, il faut l'arrêter parce que c'est une porte ouverte à Satan. C'est pas les moutons et les bœufs que tu payes là. C'est pas ça qu'on a accès à ta vie. Ta vie n'avance pas parce que, voilà, c'est pour ça que beaucoup de personnes jeûnent, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes lient la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, quand ils regardent leur vie, ils ne voient pas là où il y a la porte. Mais souvent, vous pouvez ouvrir une porte à l'ennemi et c'est cette porte-là que l'ennemi va utiliser pour vous attaquer. Satan est le père du mensonge. Donc je dis à quelqu'un que quand tu es chrétien, sors des coutumes de tes parents. Sors des coutumes diaboliques de tes parents. Quand tu es chrétien, ne te laisse pas influencer par ton père. Ne te laisse pas influencer par ta tante. Ne te laisse pas influencer. La Bible dit que Christ nous a appelés à la liberté. Lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes libres. Parce que, regardez, nous sommes dans un combat spirituel et le diable est très rusé. Vous savez, le diable est très rusé. Le diable dans sa ruse, partagez, mettez les cœurs. Il fera tout pour envoyer quelqu'un pour dire non. Écoute, vraiment, il y a longtemps, tout le monde cotise pour payer la tombe. Toi, tu n'as pas encore payé ta tombe. Voilà, il y a la terre de la tombe qu'on doit payer. Mais, il faut que tu payes la terre de ta tombe. Il faut que tu fasses des cotisations. Tu es là, tu as envie. Et puis, on veut t'envoyer en même temps un esprit de mort pour dire de commencer à cotiser pour payer ta tombe. Donc, chaque fois, tu dois payer ta tombe. Mais, si tu commences à payer ta tombe, ça veut dire que tu t'apprêtes aussi à mourir. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est comme ça que le diable utilise le mensonge. Et beaucoup de personnes, non, c'est notre identité. C'est notre culture. C'est notre identité. C'est notre culture. Je voyais des jeunes africains qui disaient, non, que voilà, c'est notre identité. C'est notre culture. Voilà, vous savez, nous, on doit être attaché à notre culture. On doit être attaché à notre identité. Et beaucoup de personnes, sans le savoir, deviennent la proie de Satan. Sans le savoir, deviennent la proie du diable. Parce que, quand tu vas commencer à cotiser pour payer, comment on appelle ça, la terre où on t'a enterré, ils vont t'appeler aussi pour cotiser pour payer ton tombe. Ils vont t'appeler aussi pour cotiser pour payer ses cueils. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes sont la ruse du diable comme ça. Je ne veux pas là, quelqu'un qui est là, qui m'écoute ce soir. Je vais dire à quelqu'un qu'arrête d'alimenter les hôtels démoniaques, les hôtels sataniques de tes parents. Arrête d'alimenter ces hôtels-là par des sacrifices. Alléluia. Arrête, arrête de le faire. Arrête de le faire. Parce que, ce sont des portes ouvertes qui pensent qu'en le faisant, tu es dans la vérité. Parce que, vous voyez, la Bible, le diable souvent, utilise la parole de Dieu pour contraindre les enfants de Dieu. On dit, honneur ton père et ta mère. Si tu ne le fais pas, alléluia, tu pèches. Et donc, vous allez voir que beaucoup de personnes, quand son père va l'appeler pour lui dire, écoute, voilà, on doit payer un bœuf, je suis allé voir un féticheur pour la protection de la famille. Voilà, on dit qu'il faut que tous les enfants soient protégés. Il y a un bœuf qu'il doit payer. Il va dire, non, papa, moi je suis chrétien. Il va dire, mais je sais que tu es chrétien, mais tu peux te donner ta contribution, mais ça ne fait rien. Écoute-moi, si tu t'engages à ces choses-là, tu as fait une alliance avec le diable. Tu as fait un pacte avec le diable. Et c'est cette porte que le diable va utiliser pour ta voix. Soit tu es chrétien. Si tu es chrétien, tu marches avec Christ. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et mes commandements ne sont pas pésants. Partagez, mettez les cœurs. Alléluia. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas être d'un côté avec Christ le matin et puis le soir, être, alléluia, avec le diable. Vous devez être affermi. Un chrétien doit être affermi. Ton oui doit être oui. Ton non doit être non. Quand tu es un chrétien, tu dois savoir que le diable va utiliser la ruse. Il va utiliser, alléluia, des petites choses pour essayer de t'avoir. Tu ne dois pas tomber dedans. Même si on dit que tu es orgueilleux, ce n'est pas grave. Mais tu vas avoir à faire des hypocrites. Ils vont venir vers toi. Tu vas penser que c'est des frères. Partagez, taguez des gens, s'il vous plaît. Taguez des gens, invitez des gens. Voilà, invitez des gens. Ils vont dire, non, mais lui, il est devenu hypocrite. Il est devenu orgueilleux. Non, depuis que tu es chrétien, tu es orgueilleux. Voilà, tu veux dire quoi? Tu as mangé ça ici avant? Tu venais ici avant? Pourquoi aujourd'hui, on dit à Pâques, et puis tu ne viens pas? Pourquoi aujourd'hui, on dit à telle fête? Est-ce que, voilà, c'est bien Noël que Dieu te bénisse? Est-ce que, c'est ce que la Bible... Non, la Bible dit que il faut être, même si tu es avec Dieu, voilà, mais quand même, Dieu ne rejette pas les autres. Écoutez-moi, ce sont des pièges. Vous allez tomber dans des pièges. Le diable est le père du mensonge. Si vous faites ces choses, votre ceinture, ça veut dire que vous avez mis une fausse ceinture. Et lorsque le combat spirituel va commencer, vous allez être dans la défaite. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans la défaite. Faites hantation, comme je vous l'ai dit hier. La Bible dit que vous devez mettre une ceinture de vérité. Et il y a encore une chose, il y a encore une coutume. Écoutez-moi, dont je veux parler. Cette coutume-là, Amen, c'est le fait de couvrir des gens qui vivent mal. Beaucoup de personnes, surtout dans les églises, Amen, voilà, la personne fait quelque chose qui n'est pas bien. On sait que ce que tu as fait là n'est pas bien. Mais vous allez trouver des gens pour dire non, même s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, vous devez être amour, vous devez être temps, vous devez être temps. Et puis, dans l'église, beaucoup de personnes couvrent le péché. Beaucoup de personnes couvrent le péché. Et vous savez, en couvrant le péché, en couvrant le péché, ça devient maintenant une seconde nature, ça devient maintenant une porte ouverte. Un enfant de Dieu doit être un homme de vérité. Quand quelqu'un a fait quelque chose, vous devez lui dire que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Vous savez, et quand la personne reconnaît, vous avez gagné votre frère. Mais si la personne ne reconnaît pas, vous n'avez pas gagné votre frère ou vous n'avez pas gagné votre soeur. La personne doit reconnaître. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, notre rôle, ce n'est pas d'accuser, ce n'est pas de jeter la personne. Mais notre rôle, c'est d'amener la personne à comprendre que là, la personne est dans l'erreur. Là, ce que la personne a fait, ce n'est pas bien. C'est que la personne n'a pas marché conformément à la parole de Dieu. Notre rôle, c'est d'encadrer, c'est d'encourager la personne. Alléluia. Le troisième mensonge, le troisième gros mensonge, c'est l'ignorance. Le troisième gros mensonge, c'est l'ignorance. C'est par ça que je vais finir en tirant ma conclusion. Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne vais pas lire parce qu'on n'a pas assez de temps. La Bible dit que en Matthieu chapitre 22, au verset 23 à 33, Alléluia, les Sadduciens sont venus devant Jésus. Les Sadduciens, c'est une secte juive qui ne croit pas en la résurrection. Amen. Ils sont venus devant Jésus et puis ils ont dit à Jésus qu'un homme avait une femme. Mais selon la loi de Moïse, lorsque un frère a une femme, lorsqu'un homme meurt, un homme a une femme qu'il meurt, c'est son frère qui doit prendre la femme. et cet homme-là avait sept frères. Chaque fois, les frères sont morts, les frères sont morts, les frères sont morts. Donc, ils demandent à Jésus de savoir lorsqu'ils seront ressuscités, la femme-là, elle sera la femme de qui? Vu qu'elle a été mariée aux sept. Alléluia. Partagez, mettez le cœur. Vous voyez? J'ai dit, le troisième gros mensonge, c'est l'ignorance. Vous voyez, non? Jésus-là a dit que vous ne comprenez ni les Écritures, voilà, et vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Jésus-là a dit que lorsqu'on sera ressuscité, alléluia, voilà, on ne va pas se marier, on sera comme des anges. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont été tous frappés par cette doctrine parce qu'il a dit que lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il ne s'est pas présenté comme le Dieu des morts, mais il s'est présenté comme le Dieu des vivants. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu d'Israël. Alléluia. Donc, Dieu est le Dieu des vivants. Je vais dire quoi lorsque je parle d'ignorance? Lorsque je parle d'ignorance, je vais dire que beaucoup de chrétiens basent leur vie spirituelle sur l'ignorance. Et là, c'est ça qui est grave. Surtout pour ceux qui me regardent, faites tentation. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont sur tous les directs. Tu le vois, il est sur tel direct. Tu le vois, il est sur tel direct. Vous savez, lorsque les gens sont sur les directs, Alléluia, ils défendent des thèses. Lorsque les gens sont sur les directs, vous savez, une prédication est une thèse qu'on défend. C'est une vérité qu'on défend. Du point de vue doctrinale, on dit que la vérité, Alléluia, vient à partir de trois ou à partir de deux ou trois versets. C'est ce qui établit une doctrine. Une doctrine est établie sur deux ou trois versets. Parce que Jésus a dit que pour que la vérité soit établie, on doit avoir au moins deux ou trois témoins. Et donc, écoutez-moi, si quelqu'un vous enseigne une mauvaise doctrine et que vous prenez cette doctrine-là pour en faire la vérité, vous tombez sur le jugement de Dieu. Je veux expliquer, vous allez comprendre. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, certains prédicateurs, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, de plus en plus, certains prédicateurs disent que l'enfer même n'existe pas. Il y a des prédicateurs qui disent que l'enfer n'existe pas. Moi, j'ai déjà discuté avec des gens qui disent que le Dieu que nous prions est un Dieu qui est bon, qui est un Dieu qui est gentil. C'est un Dieu qui ne peut pas voir ses enfants souffrir dans un lieu qu'on appelle l'enfer. Que l'enfer, c'est une allégorie. C'est faux. Alléluia. Ils disent que quand un homme meurt, voilà, Dieu lui donne une seconde chance. Alléluia. Quand un homme meurt, Dieu lui donne une seconde chance. Donc, tu peux vivre comme tu veux. Quand tu vas mourir, on va te donner une seconde chance. D'autres même disent que quand tu vas mourir, tu vas te réincarner. Tu vas revenir encore sous la forme, je ne sais pas de quoi. Alléluia. D'autres même encore, vous voyez, ces doctrines-là sont des doctrines dangereuses. Si vous faites la proie de ces doctrines-là, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui sont chrétiens. Parce que quand on parle de l'armu du chrétien, on parle de l'église, on parle de l'enfant de Dieu qui connaît Christ. L'enfant de Dieu né de nouveau. Ce sont les âmes que cet enfant de Dieu doit utiliser dans le combat spirituel. C'est là où on parle d'armu. C'est-à-dire que lorsque l'ennemi vous attaque spirituellement, quelles sont les âmes qui doivent vous permettre de repousser l'ennemi ? Voilà. C'est quand on parle d'armu spirituel, c'est ça. Vous voyez, beaucoup de personnes sont dans l'erreur. Beaucoup de personnes sont dans l'erreur. Écoutez-moi bien l'amour du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne l'enfer ? La Bible dit qu'en Hébreu chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après vient le jugement. Donc écoutez-moi, quand un homme vit, alléluia, il n'y a pas une seconde chance. Dieu ne va pas te donner une seconde chance. Si tu remets ton salut à demain, si ta vie chrétienne, tu dis lui ça, non, je peux mentir un peu, je peux voler un peu, je peux tricher un peu, je peux marcher un peu dans l'adultère, ce n'est pas grave. Dieu lui-même, il connaît mes faiblesses. Alléluia. Donc Dieu va m'aider. Comme il connaît mes faiblesses, Dieu m'aidera. Je suis en train d'aider quelqu'un. Je ne suis pas en train d'accuser ou en train de donner une prédication compliquée, mais je suis en train d'ouvrir ton esprit pour te dire qu'il y a beaucoup de personnes, ce sont des menteurs, il y a des menteuses et il y a des menteurs qui amènent beaucoup d'enfants de Dieu en l'enfer pour justifier la vie qu'eux-mêmes y mènent. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de personnes vivent comme ça. Partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Beaucoup de personnes vivent comme ça. Alléluia. Ils vivent dans l'hérésie des fausses doctrines. Comme aujourd'hui, regardez, il y a une doctrine qui a l'amour. Amen. Un chrétien peut être polygame. Un chrétien peut marier plusieurs femmes. Quand les gens prêchent à cri, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Si tu es dans la polygamie, tu fais bien. Voilà. Alléluia. Vous voyez, beaucoup même prêchent, même encore qu'un chrétien peut divorcer. Si il divorce, ce n'est pas grave. Il prend une autre femme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux qui ont dit à divorcer une ou deux fois. C'est-à-dire que ce que même les chrétiens ne font pas, eux-mêmes font ça. Ils ont dit à divorcer une ou deux fois. Ils disent que si ta femme, tu as trouvé ta femme dans l'adultère, ce n'est pas grave, tu changes des femmes. Amen. Je vais dire à quelqu'un, fais tentation. Voyez, notre vie, ce n'est pas la vie d'un pasteur qu'on doit calquer. Ce n'est pas la vie, je ne sais pas, d'un groupe de personnes. C'est la vie de Jésus. Comment Jésus a vécu ? Quelles sont les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus ? Quels sont les enseignements que Jésus donne ? Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à certaines situations ? C'est de ça qu'on doit parler. Moi, je disais aux gens, si la femme était aussi importante, quand Jésus venait ce latin, elle la laisse se marier. La pote Paul la laisse se marier. Alléluia. Il y a des choses qui sont plus importantes, telles le salut des âmes. C'est plus important que le mariage, c'est plus important que les enfants, c'est plus important que le travail, c'est plus important que toutes ces choses. Alléluia. Nous devons nous baser et nous centrer sur la vérité. Un chrétien, c'est celui qui doit rechercher la vérité. Or, pour retrouver la vérité, nous devons lire la parole. La Bible dit que les chrétiens d'Antioche, Amen, c'était les gens qui suivaient la Bible. Les chrétiens, pardon, de Béret, c'était les gens qui vérifiaient la Bible. On doit vérifier qu'un homme de Dieu te parle. Tu ne dois pas rester là pour dire oui, Amen, Amen, Amen. Non. Quand un homme de Dieu a fini de dire quelque chose, les versets bibliques qu'il a donnés là, tu dois pouvoir les lire, tu dois pouvoir chercher pour savoir est-ce que ce qu'il a dit c'est la vérité ou est-ce que ce qu'il a dit ce n'est pas la vérité. Vous savez, parce que si votre ceinture, voilà, n'est pas bien attachée, le diable va vous avoir. Je veux finir par quoi? Alléluia. Quand je parle de l'ignorance, parce que regardez, aujourd'hui même beaucoup de chrétiens, les débats sur l'islam, sur la divinité de Jésus. Beaucoup de chrétiens sont devenus aujourd'hui la proie des musulmans. Beaucoup de chrétiens même ont basculé dans l'islam parce que pour eux, on leur a dit que Jésus n'est pas Dieu et ils prennent des versets bibliques antagonistes et ils viennent avec ces versets bibliques là, vous enseignez que Jésus n'est pas Dieu ou vous enseignez que ce n'est pas par Jésus que les hommes seront sauvés. Et beaucoup de personnes, vous voyez, dans l'ignorance de la parole de Dieu puisque eux, ils ne lisent jamais la Bible. Les autres lisent la Bible pour eux. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans les pièges du diable. Non. Quand tu es un chrétien, fais entation à ta vie chrétienne. Fais entation. Le pasteur te dit quelque chose, vérifie. Les hommes de Dieu te disent quelque chose, vérifie. Un homme de Dieu te donne une prophétie, vérifie. Un homme de Dieu, je ne sais pas, te demande de faire une offrande. Si tu penses que l'offrande est bizarre, vérifie. Il faut toujours vérifier parce que si tu ne vérifies pas, Alléluia, c'est ton âme, c'est ta vie spirituelle qui est en jeu. Quelqu'un dit Amen. Je ne veux finir par quoi? Amen. Partagez, mettez les cœurs. Je veux finir par quoi? Je veux finir par le fait que si dans le combat spirituel, si votre amur n'est pas posé sur une ceinture véritable, vous êtes dans la défaite. Beaucoup de chrétiens souffrent parce que quand le diable les confronte, ils sont déjà dans la défaite. Vous savez, si votre vie est basée sur le mensonge ou si votre vie est basée sur des a priori, comme je l'ai dit, si votre vie est basée sur ces choses-là, vous allez être carrément dans la défaite parce que la Bible a dit quoi? La Bible dit à fait, voilà, de résister au diable dans les mauvais jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie chrétienne est aussi faite de mauvais jours. Ça veut dire que la vie chrétienne, ce n'est pas tous les jours Dieu va te bénir. Ce n'est pas tous les jours tu auras une voiture. Ce n'est pas tous les jours tu vas venir t'asseoir pour faire le témoignage que non, j'ai une nouvelle maison ou j'ai un nouveau travail. Il y aura des moments où tu seras dans la difficulté. Il y aura des moments où le diable va t'acculer. Il y aura des moments où ton entourage va se lever contre toi. Il y aura des moments où les gens seront jaloux de toi. Il y aura des moments où il y aura même le combat dans ton foyer. Il y aura des moments où même tes enfants vont se lever contre toi. Il y aura des moments où tu vas souffrir dans ton travail. Il y aura des moments où tout ce que tu vas faire, tu vas voir qu'il y a une main obscure. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais la Bible dit que lorsque tu seras dans ces moments-là, lorsque tu seras dans ces difficultés-là, rappelle-toi que la ceinture de ta cuirasse, alléluia, doit être une ceinture de vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le diable te lèvera, parce que écoutez-moi, le diable, c'est l'accusateur. Vous voyez? Satan, ça veut dire l'accusateur. Quand on dit Satan, c'est celui qui accuse. Mais il nous accuse sur quoi? Il nous accuse sur notre vie. Il nous accuse sur ce que j'ai cité. Parce que vous savez, Dieu met toujours des anges pour entourer ses enfants. Vous savez, Dieu lève toujours une armée pour protéger ses enfants. Mais le diable, lorsqu'il arrive, il va directement pour accuser. Il va t'accuser pour dire, non, il dit les chrétiens, mais regarde, c'est lui qui fait toujours les sacrifices, il est toujours dans les fêtes de génération, c'est celui qui perd toujours les moutons. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il va t'accuser pour dire que, regarde, il dit lui-même, il dit que Jésus n'est pas Dieu. Il ne croit même pas au Saint-Esprit. Il est dans l'ignorance des choses de Dieu. Il va t'accuser pour dire qu'il mène une vie religieuse. Quand tu le vois, alléluia, même pour aller au culte, il ne va pas au culte. Il dit non qu'il est chrétien, mais il préfère rester à la maison pour regarder les cultes sur Facebook. Parce que, de plus en plus, les dimanches, les gens préfèrent plus qu'il y a Facebook. Ils se disent non que Facebook, ça suffit. Alléluia. Donc, on rentre dans un certain légalisme. Voilà. Le dimanche, on préfère être couché, on ne se déplace plus. Alors que c'est dans l'église. Dieu, Dieu nous révèle. Quand Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir que le lieu où Dieu donne rendez-vous aux gens, c'est à l'église. C'est là-bas. C'est là-bas que les anges sont. C'est là-bas. La Bible dit que c'est lorsque les enfants de Dieu sont réunis, c'est là que Dieu déverse la bénédiction. Et beaucoup de personnes ne disent pas à moi, je prie, moi ma foi là, avec Dieu, la foi, c'est la foi individuelle. Moi, vous ne pouvez pas savoir l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Quand vous êtes dans ces choses-là, votre ceinture n'est pas solide. Lorsque l'épreuve va arriver, vous allez trembler. Parce que, vous savez, un chrétien peut avoir l'épreuve du sang. Quelqu'un m'amène et puis je continue. Un chrétien peut avoir l'épreuve du sang. C'est quoi l'épreuve du sang? L'épreuve du sang, si vous pouvez perdre quelqu'un de chair, ça veut dire que vous pouvez être éprouvé dans votre chair jusqu'à perdre quelqu'un de chair. Ça veut dire que vous pouvez être à ce niveau d'épreuve-là. Amen. Mais si vous n'avez pas la ceinture pour vérité, vous allez tomber dans la dépression. Vous allez tomber dans l'alcool. Vous allez tomber dans la cigarette. Vous allez tomber dans la drogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez jamais été fondé sur Jésus. Vous n'avez jamais été basé sur Jésus. Alléluia. Parce que l'épreuve de sang peut arriver. Souvent, c'est des petites épreuves que le diable vous amène. Souvent, c'est des épreuves. Non, voilà, on t'a chassé du travail. Voilà, on t'a chassé de la maison. Ou bien, tu as monté une affaire, tu as mis ton argent, l'affaire est tombée, tu es tombé sur des faux associés qui sont des agents du diable. Mais non, Dieu peut t'amener à un certain niveau où celui même que tu aimes, il le prend, il s'en va. Amen. Et quand tu arrives à ce niveau-là, si ta ceinture n'est pas une ceinture de vérité, comme Job, regardez Job, Alléluia, Job a perdu tous ses enfants pratiquement le même jour. Si Job n'était pas assis sur la ceinture de sécurité, s'il n'avait pas la ceinture de vérité à serrer, lorsque sa femme a dit « Maudit Dieu et meurt », il a la maudit. Amen. Parce que quand vous avez la vérité à vos reins, vous savez que Dieu va vous restaurer. Vous savez que quelque soit ce qui va se passer, Dieu ne vous abandonnera jamais. Vous savez que le Dieu sacré des Hébreux n'est pas un nom pour mentir, ni le fils d'un nom pour se répentir. Vous savez que lorsque Dieu fait une promesse, c'est pour vous élever. Et vous savez que Dieu ne peut pas vous envoyer une preuve qui vous dépasse. À tout sujet de preuve, il vous donnera de vous en sortir. Lorsque vous avez la vérité pour ceinture, Job dit quoi ? Job dit que ma vie, lorsque ses amis l'accusaient, les amis de Job l'accusaient, pour lui dire qu'une telle preuve ne peut pas t'arriver. C'est qui t'est arrivé là ? Tu as perdu tes enfants le même jour. Tu as perdu ta richesse le même jour. Et puis, il y a un ulcère malin. Ça dit que le Satan même, il y a un démon de Satan qui est rentré partager, mettez le cœur. Il y a un démon de Satan qui est rentré pour te frapper. On ne peut pas frapper un homme comme ça s'il n'a pas péché. On ne peut pas frapper un homme comme ça s'il ne vit pas mal. Job a défendu sa justice. Il dit, moi, je suis dans la vérité. Dieu même sait que je n'ai rien fait de mal. Mes mains sont pures. Mes mains sont innocentes. Et la Bible dit quoi ? La Bible dit qu'en réalité, il y avait un combat spirituel qui était mené dans le monde invisible contre Job parce que Satan s'est levé. Il allait dire à Dieu que Job, voilà, c'est parce que tu aimes Job, c'est parce que tu le bénis, tu as mis une aide de protection contre sa vie. C'est pour ça que tout ce que Job fait prospère. Alléluia. Il allait accuser Job et Dieu a livré Job entre ses mains. Mais regardez, même quand Job était dans la souffrance, même quand Job était dans les pleurs, même quand Job s'est mis nu, Alléluia, même quand Job prenait les tessons de bouteilles et s'est gratté parce qu'il avait la gale, il n'a pas régné Dieu. Pourquoi? Parce que Job partageait, mettez les cœurs. Job avait la ceinture de vérité à ses reins. Vous savez, lorsque vous avez la ceinture de vérité, votre cuirasse est bien attachée. Vous savez, vous pouvez trébucher dans le combat spirituel. Vous savez, dans le combat spirituel, vous pouvez tomber. Dans le combat spirituel, vous pouvez être acculé. Mais tant que vous avez la vérité à votre rein, vous aurez la victoire. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je ne veux parler à quelqu'un ce soir pour lui dire elle a ceinture de vérité à tes reins. Si tu as la ceinture de vérité à tes reins, quel que soit ce qui va se passer, l'éternel ne t'abandonnera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Je veux dire à quelqu'un que tu peux passer par des souffrances, tu peux passer par des difficultés, mais tu auras la victoire. La vérité que tu portes parlera pour toi. Je veux dire à quelqu'un que quand vous avez la vérité avec vous, la Bible, on dit quoi? Il y a un proverbe qui dit que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la vérité arrive premier. Je veux dire à quelqu'un que si tu as la vérité pour ceinture, Dieu te lèvera, Dieu te bénira. Et dans le combat spirituel, les sorciers de ta famille pourront se lever contre toi. Les marabouts et les féticheurs pourront se lever contre toi. Les gens dans l'hypocrisie vont vouloir te faire du mal. Les gens vont fomenter des complots. Ils peuvent même fomenter des complots contre toi. Mais tant que tu es assis, tant que tu es posé sur la vérité, tu auras toujours la victoire contre Satan, contre ses ennemis, tu auras toujours la victoire. C'est pour ça que dans tout ce que vous entreprenez, enfant de Dieu, recherchez la vérité. Est-ce que tu as un affaire avec ton frère? Recherche la vérité. Est-ce que tu es dans une église? Recherche la vérité. Est-ce que tu es dans un travail en t'amis comptable? Recherche la vérité. Le diaposite te dit non, ce n'est pas grave. Prends un peu d'argent dans la caisse. Voilà, tout le monde fait ça. Amen. Mais toi, tu dois savoir une chose. Tu dois savoir que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, lorsque les temps difficiles vont arriver, cela va jouer contre toi. Je vais dire à quelqu'un que tu peux même avancer lentement dans ta vie. Alléluia. Les autres peuvent aller vite, mais toi, elle a la vérité avec toi. Regardez Job. Job avait la vérité avec lui. Quelles que soient les épreuves qu'il a traversées, il a eu la vérité. Et la Bible l'a dit quoi? La Bible dit que lorsque les temps sont arrivés, Dieu est venu et Dieu l'a restauré et Job a eu le double de tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce que Job était un homme juste. Job était un homme intègre. Job était un homme vrai. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un ce soir pour que dans le combat spirituel et au niveau de ton amu, on n'ait pas quelque chose à redire. Si ta ceinture que tu portais n'était pas une ceinture de vérité, ce soir, fais tout pour te mettre en règle. Alléluia. Vous savez, le Dieu que nous prions est un Dieu. Voyez, je vous ai donné l'exemple du publicain et je vous ai donné l'exemple du pharisien. Le publicain est venu et dit au Seigneur, moi, je sais que j'ai des faiblesses. Moi, je sais que j'ai des difficultés. Je te présente ma vie en Luc chapitre 18. Aide-moi Seigneur que ton sang parle pour moi. Seigneur, que ta justice parle pour moi. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Je ne sais pas là où tu passes. Est-ce que tu vis mal? Est-ce que tu as une prostituée? Est-ce que... Je ne sais pas quelle est la vie que tu mènes. Mais je sais que Jésus t'aime. Je sais que Jésus ne t'abandonnera pas. Si, de manière sincère, tu décides de donner ta vie au Seigneur, si tu décides de marcher en nouveauté de vie, l'éternel ne t'abandonnera pas. Jésus ne t'abandonnera pas. Regardez lui-même. Il dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il dit, nul ne peut aller au père que par moi. Je vais finir par ça. Amen. Pour prier. Je vais prier comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais donner trois sujets de prière. Amen. Le premier sujet de prière que je vais donner ce soir. Amen. Voilà. C'est que Dieu nous donne. Dieu nous donne d'ouvrir notre esprit sur les pièges du diable. Amen. Si votre esprit n'est pas ouvert, si vous n'avez pas le discernement spirituel pour connaître les pièges du diable, Alléluia, votre ceinture sera toujours une ceinture de mensonges. J'ai regardé Job. Ses amis sont venus et voulaient le persuader que lui était un menteur. Amen. C'était une ruche de Satan pour que Job puisse accuser Dieu. Mais la Bible dit que Job est resté intègre. Quand sa femme a dit à Job « Maudit Dieu meurt », la Bible dit qu'il lui a dit que ce sont des paroles de folie. Peut-être que tu traverses des moments difficiles, mais aie le discernement. Tu dois savoir quand est-ce qu'il y a un combat spirituel, quand est-ce qu'il y a une épreuve, tu dois avoir le discernement. Prions le Seigneur. Élevons la voix. Oh mon Dieu, je prie. Père au nom de Jésus de Nazareth. Je prie Seigneur pour tous ceux qui me regardent à cette heure. Pour tous ceux qui vont prendre la vidéo plus tard. Père au nom de Jésus qui est de Nazareth. Je prie que l'onction descende sur leur vie. L'onction du discernement Seigneur. Le discernement des esprits. Le discernement spirituel. Accorde-le le discernement Seigneur. Où est le Seigneur ? Accorde-le le discernement. Donne-le de discerner Seigneur. Donne-le de discerner lorsqu'ils seront dans des pièges Seigneur. Lorsqu'ils seront dans la ruse du diable. Accorde-le le discernement. Accorde-le le discernement Seigneur. Je te le recommande à ta grâce Jésus. Je te le recommande à ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le deuxième sujet de prière. Amen. C'est pour beaucoup de personnes qui sont animées par un démon de mensonge. Amen. Si vous êtes animé par un démon de mensonge, il faut qu'on prie pour vous. Vous devez passer par la délivrance. Parce que vous savez, vous voyez, je connais par exemple un frère, voilà, ils lui ont lancé une malédiction c'est-à-dire qu'ils perdent chez vous et puis le portable va se perdre, le portefeuille va se perdre, ils perdent chez vous, partagez, mettez le cœur, ils perdent chez vous et puis quelque chose va se perdre. Donc il y a des gens comme ça qui ont des malédictions de mensonge. C'est-à-dire que c'est une malédiction souvent même qui vient de la famille de leur père ou de la famille de leur mère. C'est des gens qui ne peuvent pas rester sans mentir. Alléluia. Le diable c'est si vous avez une telle malédiction sur votre vie, dans le combat spirituel vous partez déjà dans la défaite. Amen. Donc je vais prier et je vais recommander ces personnes dans la grâce de Dieu afin que ces malédictions se brisent, afin que ces malédictions se cassent, afin que ces personnes soient libérées et que ces personnes marchent dans la vérité du Seigneur. Père, je prends autorité au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, au son de ma voix, toute personne, Seigneur, qui suit ce direct ou qui suivra ce direct qui est sur une malédiction, Seigneur, de mensonge, Père, que le feu confronte cette personne et que le démon lâche prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te libère de l'esprit de mensonge. Je te libère de l'esprit de mensonge. Les liens se cassent. Les liens se brisent. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu localise, Seigneur, que ce démon saute, Seigneur. Saute, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que ce démon sorte par où il est rentré. Que ce démon sorte au nom de Jésus. Qu'il l'aide dans les lieux à la rue de la foi marraine Que tes enfants soient libérés Seigneur je brise les malédictions du mensonge Je casse les malédictions du mensonge Je les brise au nom de Jésus 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 Soyez libres au nom de Jésus Soyez libres au nom de Jésus Quelqu'un me dit Amen Et puis le dernier sujet de prière Amen Alléluia Je vais prier pour vous dans le dernier sujet de prière Pour que Dieu fasse de vous des hommes de vérité Vous savez Être un homme de vérité c'est une donction De sorte que lorsque cette donction sera sur vous Quelle que soit la difficulté dans laquelle vous allez vous trouver Que Dieu vous donne de marcher dans la vérité Que les anges de Dieu vous donnent de marcher dans la vérité Que vous ne marchez pas dans la compromission Alléluia Seigneur je libère l'onction sur tous ceux qui me regardent maintenant Pour tous ceux qui vont me regarder après Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Que cette donction les touche Que cette donction les touche Fait-il des hommes de vérité Des porteurs de vérité Que l'onction de vérité descende Seigneur sur la vie L'onction de vérité Là où il y avait une faiblesse Seigneur pour la vérité Je libère l'onction Je libère l'onction Je libère l'onction Je libère l'onction Que la vérité s'attache à leur cœur Que la vérité s'attache à leur cœur Que la vérité s'attache à leur esprit Oh mon Dieu Que ce soit des hommes de vérité Des femmes de vérité Des hommes de vérité Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Que ce soit des hommes de vérité Que la vérité s'attache à leur cœur La vérité s'attache à leur âme Quelles que soient les difficultés Quelles que soient les problèmes Seigneur, qu'ils soient fidèles à leur engagement Donne-leur d'être fidèles à leur engagement Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Amen Vous savez, la prière que j'ai l'honneur de faire C'est une prière qui est importante Pourquoi elle est importante ? Elle est importante parce que vous savez Pour être exaucé dans le monde spirituel Je finis par ça Pour être exaucé dans le monde spirituel L'exaucément se base sur la vérité Quand vous demandez quelque chose à Dieu Pour éviter Vous savez, Dieu commence Jésus commence Paul ouvre l'esprit Alléluia des gens d'Éphèse Parce que vous savez, pourquoi est-ce que C'est à Éphèse que Paul A enseigné sur le combat spirituel Parce que comme lui-même il le dit à Éphèse Il y avait des magiciens Il y avait des bêtes sauvages Il y avait des gens qui utilisaient des livres de magie Quand vous lisez là des apôtres C'est à Éphèse qu'ils ont brûlé ces livres de magie là Alléluia Vous savez, lorsque vous avez un sujet de prière Si vous voulez avoir l'exaucement Alléluia Vous devez vous baser sur la vérité Amen, je vous donne un exemple Je finis par ça Par exemple Une femme veut avoir un enfant Amen Elle a du mal à concevoir Partagez, mettez les cœurs Je finis par ça, vous allez comprendre Pourquoi, Amen Vous devez avoir la ceinture à vos reins Elle a des difficultés pour concevoir Amen Et elle présente sa requête au Seigneur Seigneur, je grand-moi fait-il Ta parole déclare que La stéril enfontera sept fois Tout ça c'est bon Amen Mais regardez Si ses parents Alléluia Avaient fait des pactes Et des alliances avec l'esprit des eaux Le diable utilisera ça Pour venir dire à Dieu Qu'elle ne peut pas avoir d'enfant Parce que c'est une menteuse Son papa a déjà sacrifié Tous les enfants Qui doivent naître là Dans la famille là Au zoo Donc vous voyez un peu Voilà Donc le diable va accuser la dame Alléluia Et sur cette base là Elle ne pourra pas avoir d'enfant C'est pour ça que Vous devez rechercher La vérité Rechercher la vérité Tu veux te marier Tu n'arrives pas à te marier Il y a une vérité cachée quelque part Que tu dois rechercher Amen Tu as des difficultés A prospérer Il y a une vérité cachée quelque part Que tu dois rechercher Alléluia Tu as des difficultés Par exemple A acheter une maison Ou à bâtir des maisons Il y a une vérité quelque part Que tu dois rechercher Ton commerce a du mal à décoller Il y a une vérité quelque part Que tu dois rechercher Alléluia Lorsque vous Vous avez la vérité avec vous Lorsque vous connaissez la vérité Et que cette vérité A vos reins C'est fini Le diable ne peut pas Vous même quand vous priez Vous savez que vous avez la victoire Alléluia Donc je voulais parler à quelqu'un Pour lui dire Que Ne regarde pas la difficulté que tu vis Mais regarde Quelle est la vérité Derrière le problème que tu vis Parce que C'est à partir de ce moment là Que tu pourras tâcher ta ceinture Amen Tu as des difficultés Regarde la vérité cachée derrière Quelle est la vérité Qui est cachée derrière Pourquoi est-ce que Vous savez Dieu n'est pas mauvais Dieu n'est pas méchant Alléluia Mais Dieu Est lié par sa loi Il est lié par sa parole Là où la parole de Dieu est Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole Et c'est la même parole Que le diable prend Pour attaquer les enfants de Dieu Et il attaque les enfants de Dieu Sur quoi ? Sur la vérité Amen C'est pour ça que Jésus a dit Qu'il est le père du mensonge Qu'il a commencé à mentir Depuis l'origine En tout cas Que Dieu vous bénisse Que la grâce et la faveur de Dieu Sois avec vous Voilà Demain ça va être Maman Kouassi Qui va commencer ses directs Moi je serai Le samedi Ça sera 14h De Paris Midi d'Abidjan Ou 15h de Paris 13h d'Abidjan Je vais prier Pour Ça sera Voilà l'heure de l'exhaustion Voilà je vais prier Pour ceux qui sont malades Je vais prier Pour ceux qui ont des difficultés Dieu va se manifester Et vous allez voir Les grands miracles De Dieu se manifester Dans vos vies C'est l'heure de l'exhaustion Voilà vous devez savoir Comme je l'ai dit Que nous avons une église Maintenant à Paris L'église est située A 21 avenue De la division Les Clecs Cachan L'église est située A 21 avenue De la division Les Clecs Cachan Nous faisons nos cultes Les matins De 9h A midi 30 De 9h A midi 30 Donc si vous avez des parents Vous avez des soeurs Qui sont ici à Paris Voilà invitez-les J'ai mis les numéros Ils peuvent m'appeler Voilà si ils ont des problèmes De délivrance C'est une église de délivrance Une église qui est basée Voilà sur la délivrance Beaucoup de mes enfants Qui sont ici savent Que Dieu nous a oué Maman et moi Pour la délivrance Amen Si tu as un problème De mari de nuit Un problème de femme de nuit Je vais apprécier ces choses là Si tu as des blocages Dans ta vie Si ta vie ne prière N'avance pas Si tu as des maladies De manière récurrente Voilà Voilà Le samedi C'est un rendez-vous A ne pas manquer Ça va être 14h Ou 15h Je vais revenir là-dessus En tout cas Maman va revenir là-dessus Parce que demain Par la grâce de Dieu Si Dieu le veut Maman sera là C'est elle qui sera en direct Avec vous Donc si vous avez des sujets De prière Voilà Je vais mettre le téléphone Je vais mettre un téléphone Vous allez me donner Les sujets de prière Je vais prier Voilà Et puis Dieu va vous exaucer Voilà En tout cas Que Dieu vous bénisse Que la grâce Et la faveur de Dieu Soit avec vous Comme je vous l'ai dit Je vous donne un exercice Je finis toujours Pour ceux qui ne me connaissent Par les exercices Ce soir Quand tu vas te retirer Voilà Prie le Seigneur Et puis demande au Seigneur De te révéler Quelle est la vérité Cachée derrière ton problème Pourquoi est-ce que ton miracle Dure Quelle est la vérité Pourquoi est-ce que depuis On t'a promis le voyage Tu n'arrives pas à voyager On t'a promis le mariage Tu n'arrives pas à marager Tu n'arrives pas Pardon A te marier Pardon Voilà Pourquoi est-ce que On t'a promis des enfants Les hommes de Dieu prophétisent Que tu auras des enfants Tu auras même des jumeaux Des jumelles Pourquoi est-ce que jusqu'à là Ton vent est encore creux Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Pourquoi est-ce que Lorsque les enfants Viennent dans ton sein Les enfants meurent Tant que tu ne connais pas La vérité Cachée derrière ces choses Amen Tu ne pourras jamais Avoir la victoire Sur Satan Parce que vous savez Lorsque l'exhaustement Est le symbole De la victoire Quand vous êtes exhausté Ça veut dire que vous avez eu La victoire dans le combat En tout cas Que Dieu vous bénisse Voilà Que la grâce et la faveur de Dieu Sois avec vous Shalom Shalom Demain Partagé Voilà Jeanne tu es arrivé en retard Ce que je vous demande C'est de regarder la vidéo A nouveau Parce que Vous savez Quand on regarde une vidéo En live Il y a des choses qu'on saute Regardez la vidéo A nouveau Voilà Et puis partagez Voilà Si vous avez des sujets de prière Je vous ai donné Mon numéro de téléphone personnel Envoyez vos sujets de prière Et puis Je vais vous donner une orientation Que Dieu vous bénisse Que la grâce et la faveur de Dieu Sois avec vous Shalom à vous Soyez bénis Demain Maman sera là Même un même fidélité Que Dieu vous bénisse Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz